7h17, c'est l'heure de l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous accueillez ce matin Hugues Maillot, secrétaire départemental de Debout, la France. Hugues Maillot, bonjour. Bonjour Philippe Dornier, bonjour aux auditeurs. Vous venez de publier un livre intitulé « L'île de la Réunion et la France, un lien à renforcer un essai politique aux allures de programme » pour Nicolas Dupont-Aignan qui est candidat à la présidentielle. Et vous y allez très fort avec Érika Barretsch, entre autres, qui arrive ce matin à la Réunion. Vous écrivez que la ministre des Outre-mer est complice d'une action immorale et inefficace. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Écoutez, je pense que c'est clair pour tout le monde. Le président de la République a fait un certain nombre de promesses de changement en 2012. Et ces promesses n'ont pas été tenues. Et non seulement elles n'ont pas été tenues, mais il y a un certain nombre de mesures, de lois qui ont été prises, notamment la loi Travail, qu'on peut assimiler à une véritable trahison de l'électorat de gauche, de l'électorat de François Hollande, de l'électorat d'Érika Barretsch. Et ce qui est remarquable, si j'ose dire, c'est la manière dont Érika Barretsch a toujours soutenu ce gouvernement, en dépit de l'intérêt de ces électeurs et en dépit des intérêts même de la Réunion. Le chômage qui baisse de 0,7% sur un an à la Réunion, et même de presque 5,5% pour les moins de 25 ans, c'est faux d'écrire que les résultats sont désastreux sur ce front-là ? C'est l'adjectif que vous employez dans votre ouvrage. Vous trouvez que c'est faux ? Vous trouvez que c'est un bon résultat d'avoir 135 en fonction des catégories, entre 135 et 160 000 chômeurs à la Réunion ? Mais ça a baissé ? Non, mais ça a baissé avec des mesures, des expédiants. On a eu un plan d'action sur la formation professionnelle qui est sorti récemment, qui permet finalement de sortir des chiffres du chômage des personnes qui rentrent dans les dispositifs de formation. Pour autant, ils n'ont pas retrouvé un emploi. Artificiellement ? Oui, on est dans l'artifice, on est dans une politique de l'artifice, mais qui n'est pas la spécificité de ce gouvernement, qui est la spécialité du système depuis presque 30 ans. Vous dénoncez un clientélisme institutionnalisé. Érika Barat, je vous réponds en quelque sorte dans les colonnes du quotidien ce matin, une interview où elle dit « L'électoralisme ne dicte pas nos choix politiques, répondre aux besoins et aux préoccupations des ultramarins en revanche, c'est notre priorité. » Oui, écoutez, je pense que les réunionnais, comme les Français jugeront ce quinquennat, jugeront le Président de la République, jugeront ce gouvernement. Aucune réponse essentielle n'a été apportée au problème du pays ces dernières années. Vous parlez beaucoup de l'égalité sociale et de l'action de la droite dans ce domaine. Pourtant, il reste encore des retards à combler. Par exemple, étendre le complément familial, aligner l'assurance vieillesse pour les parents au foyer, ce n'est pas ce que prévoit la loi sur l'égalité réelle d'Érika Barat ? Oui, mais ce sont des mesurettes au regard des enjeux qui se posent à nos territoires. Ce sont des mesures concrètes ? Oui, ce sont des mesures concrètes, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour moi, la loi sur l'égalité réelle, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions. L'enfer parce qu'il faut regarder cette loi dans le détail. Et quand on regarde cette loi dans le détail, on voit quelque chose dont personne ne parle suffisamment. C'est une réforme, une modification du Code général des collectivités territoriales. De quoi il s'agit ? Et cette modification du Code général des collectivités territoriales va faire reposer l'objectif d'égalité réelle sur les collectivités territoriales. Donc, ça veut dire qu'on va rendre responsables les collectivités locales à travers cette loi de leur développement, du développement de leur territoire. On est dans une logique qui ne consiste pas à renforcer l'effort de la solidarité nationale, qui peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas forcément de l'argent public. Ça peut aussi être l'épargne, comme ça a été pendant des années, l'épargne métropolitaine qui s'investit ici. Eh bien, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique où on laisse les ultramarins se débrouiller avec leurs affaires. La continuité territoriale, vous écrivez qu'elle est traitée sous un angle purement électoraliste ou comptable. Il faudrait créer, d'après vous, une continuité réelle sur le modèle de la Corse. Le problème, c'est que vous ne chiffrez pas vraiment cette mesure. Plusieurs centaines de millions d'euros annuels, ça ne peut pas être plus précis ? Non, parce que je pense qu'il n'y a pas intérêt aujourd'hui à la chiffrer pour une raison bien simple. Et on le voit parfaitement aujourd'hui. Nous sommes très loin du prix vérité en matière de transport aérien. Nous n'en savons rien en réalité. Et nous n'en savons rien pourquoi ? Parce que les collectivités publiques, l'État, la région sont beaucoup trop impliquées dans la gouvernance ou dans l'actionnariat des compagnies aériennes. Donc, on n'a pas la transparence sur les prix. Le rôle des collectivités publiques, ce n'est pas de s'impliquer dans le transport lui-même. C'est de mettre en concurrence les transporteurs. Et aujourd'hui, on est loin du compte. Donc, je ne vais pas afficher un chiffre qui ne correspond pas à une réalité économique. Et c'est par un peu hasardeux, Luc Magno ? Par contre, il y a un impératif de mise en concurrence. Et le modèle de la continuité territoriale Corse, c'est d'abord, il y a deux étages dans la continuité territoriale Corse. Il y a un étage mis en concurrence à travers une délégation de services publics. Et puis, il y a un étage aide sociale. Nous, nous n'avons qu'une partie de l'étage aide sociale. Je souhaite qu'on ait l'étage mis en concurrence, qu'on ait l'étage délégation de services publics. Et c'est uniquement le jour où nous aurons mis en oeuvre cette concurrence, que nous aurons un prix réel. Et que nous saurons quel est le coût réel de la continuité territoriale pour l'Outre-mer. Oui, parce qu'en Corse, vous dites que les soutiens publics sont presque totalement invisibles pour les usagers des transports. Tout à fait. On n'a pas besoin d'aller chercher un bond à l'office des transports de Corse ou dans les collectivités corse pour pouvoir bénéficier de la continuité territoriale. La continuité territoriale, elle s'exprime à travers un tarif. Et un tarif qui résulte de la mise en concurrence des compagnies aériennes et des compagnies maritimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mise en concurrence. Et nous sommes obligés, quand nous voulons bénéficier de ce dispositif, d'aller faire la queue pour retirer un bond. Je trouve que c'est dégradant. Et c'est ça aussi, une vraie continuité territoriale, une continuité réelle, comme vous l'appelez de vos voeux, qui permettrait de multiplier par cinq la capacité hôtelière de la Réunion. Il faut se rendre compte. Est-ce qu'on est sûr que ça marche ? Non, mais écoutez, il faut se rendre compte de ce qui se passe en Corse, qui se passe en Corse depuis 1991. Donc, c'est quand même, ce n'est pas très ancien. Mais la Corse a aujourd'hui 8 millions, compte aujourd'hui, reçoit aujourd'hui 8 millions de passagers pour 300 000 habitants. 8 millions de passagers pour 300 000 habitants. Ce n'est pas la même distance non plus. Non, c'est vrai, mais la continuité territoriale a un effet levier puissant sur le développement économique, parce qu'elle amène du monde sur le territoire. Et je considère qu'il serait légitime, et c'est le cœur du programme de Debout la France pour l'Outre-mer, qu'il serait légitime que les Outre-mer bénéficient, l'Outre-mer bénéficie d'un système comparable. Renforcer le lien entre la France et la Réunion, est-ce que ça n'empêche pas de se tourner vers les pays de la zone ? Beaucoup sont en plein développement. Elles ne sont pas là, les opportunités, plutôt qu'à 10 000 kilomètres ? Il faut s'ancrer dans les deux, parce que si on ne s'appuie pas sur un ancrage fort avec la France ou l'Europe, s'ouvrir sur notre environnement peut être désastreux, parce que les conditions économiques ne sont pas les mêmes dans notre environnement régional. Notre capacité d'investissement sans l'épargne métropolitaine est relativement faible. Donc nos atouts, pour nous ouvrir sur la zone, ils se trouvent dans notre lien avec la France. Voilà. Tout simplement, un exemple très simple, acheter des fruits, des légumes à des pays d'Afrique, plutôt qu'à la métropole, ça ne coûterait pas moins cher, avec un meilleur bilan carbone en plus à la clé ? Oui, bien sûr, mais l'enjeu, c'est un des enjeux, mais ce n'est pas l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est comment on produit de la richesse sur le territoire, à partir du territoire de la Réunion, à partir des atouts de la Réunion. Et pour produire de la richesse à partir des atouts de la Réunion, on a besoin aujourd'hui de capacités d'investissement dont nous ne disposons pas, et donc on a besoin d'une épargne. Et cette épargne, elle a été drainée jusqu'à présent, jusque dans les années 2010, elle a été drainée par le dispositif de défiscalisation. Aujourd'hui, ces dispositifs sont en panne, on est dans des logiques de saupoudrage, à travers le CICE notamment, qui, à mon avis, crée plus d'effets d'aubaine que de véritables effets leviers. Et donc, on a besoin de retrouver ce lien fort à travers des dispositifs qui drainent l'épargne, et qui vont nous permettre d'investir dans les atouts de la Réunion, et d'investir aussi dans notre environnement. J'ai remarqué qu'il faut attendre la page 92 pour voir le mot « souveraineté », un mot qui est cher à votre parti, Debout la France, qui défend cette notion pour la France. Là, il s'agit de la souveraineté de la Réunion, la souveraineté économique, pour être précis. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Il faut se rendre compte du mouvement qui est en cours. Le mouvement qui est en cours, c'est un mouvement où le capitalisme mondialisé, pour faire court, est en train de prendre la main sur le capitalisme réunionnais. C'est-à-dire où l'ensemble des barrières que l'on a mis en œuvre pour essayer de protéger notre économie, finalement, ne sont pas suffisamment puissantes pour empêcher le capitalisme mondialisé de s'installer et de prendre la main sur notre économie. On l'a vu dans le domaine du sucre, on le voit dans le domaine de la distribution, de l'automobile. Et donc, il faut que nos chefs d'entreprise se rendent compte que leur intérêt aujourd'hui, c'est de revoir les mécanismes qui existent, plutôt que de s'arc-bouter sur ces mécanismes, pour justement être en capacité de lutter contre ce capitalisme mondialisé. Et c'est dans la relation avec la France, dans la recherche de partenariats avec des entreprises européennes et nationales, que nous trouverons les moyens de lutter contre ce capitalisme mondialisé. C'est un programme que vous porterez personnellement lors des législatives ? Eh bien, ça dépendra. Ça dépendra de la manière dont ce livre va être reçu. Merci Hugues Maillot d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Hugues Maillot qui était avec nous ce matin, secrétaire départemental de Debout, la France.